bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc comme je l'ai précédé dans la vidéo précédente je fais plusieurs vidéos à la suite afin de reprendre mon petit retard que j'ai eu depuis un petit bout de moment et la dernière fois j'ai parlé enfin la première vidéo j'ai parlé des éditions monolithes et des livres et donc s'il y a moyen de le traduire de publier en français et donc tout leur écrimoire et ce qu'ils proposent qui est vraiment excellent là je vais faire une petite review des livres de l'édition de la spiritualité occidentale donc ma maison d'édition où je suis édité pour mes livres donc sur les potions et mon livre sur le houdou donc cette fois ci je vais parler de mon livre à moi en premier temps oui on va commencer par moi ça va être très rapide voilà là donc l'édition de la spiritualité occidentale ont publié donc mon dernier livre le grand livre du houdou alors le grand livre du houdou en fait c'est quoi c'est la troisième édition de apprendre le houdou avec l'oncle ben mais en améliorer avec des nouveaux chapitres les chapitres sur les talismans les chapitres sur les colonnes dessins qui ont été ajoutés de ça en plus des recettes en plus c'est vraiment ça a été vraiment la consécration de toute ma connaissance or magie dessin et magie des morts mais là il est complet il est vraiment vraiment complet pour ceux qui n'ont pas encore acheté le livre acheter directement celui ci puisqu'il compile tous mes livres mes petits livrets plus l'apprendre la magie à apprendre le houdou avec l'oncle ben plus les chapitres sur les autres colonnes sur l'étalissement des nouvelles techniques en ce qui concerne des des sorts il y a il y a vraiment une un texte assez complet je vous montre certains voilà c'est le chapitre sur l'étalissement bien sûr les livres de moïse l'étalissement du livre de brise et donc voilà c'est vraiment c'est vraiment des on va dire la le livre il est complet la raison en partie du fait que qu'il soit complet c'est que je souhaite que tout le monde puisse pratiquer le houdou sans problème et sans avoir de frein il y a bien sûr des trucs des trucs on traduirait ça par truc qu'il faut connaître qui s'enseigne de bouche à oreille mais tout ce qui a plus vu et que tout ce qui pouvait être enseigné par écrit ce est à l'intérieur ce livre là est présenté en deux versions une version hard cover donc la couverture dure ça fait très grimoire enfin bref et le deuxième en couverture souple ils sont actuellement disponibles sur amazon donc le grand livre du houdou ou sur le site donc de l'édition de la spiritualité édition spiritualité occidentale donc voilà ce livre là est très et la consécration on va dire sur les livres du houdou c'est même ma façon de vous dire que ça va être un des derniers livres sur le houdou que je vais écrire les prochains le prochain sur le houdou le thème du houdou bien sûr ça sera la magie des saints donc je suis en je l'ai presque fini je suis en train de le taper et donc c'était la petite annonce c'est le prochain livre enfin le prochain livre sur le thème du houdou sera sur la magie des saints donc la magie dévotionnelle les saints qu'est ce qu'un saint comment les comment les prier etc etc les différents chapelets pour les différents saints toutes les informations j'ai pu côtoyer enfin que j'ai pu côtoyer non j'ai pu amener apprendre en louisiane avec la rencontre des différentes communautés que j'ai pu voir sera une compilée dans ce livre là et donc il sera un format de poche normalement si tout va si je dis pas de bêtises mais tout sera à l'intérieur tout sera à l'intérieur donc désolé et donc et donc voilà les prochains livres sur le houdou le pour le pour celui là en fait est une forme d'avant dernier sur le houdou je précise sur le thème du houdou ça veut pas dire que j'arrête d'écrire mais c'est juste que j'ai donné tout ce que je pouvais dire le reste c'est à vous d'expérimenter c'est à vous de tenter et je serai je suis toujours présent sur le net et sur facebook et sur la page houdou et route worker francophone entre parenthèses fr où je vous conseillerai je vous aiderai il n'y aura pas de soucis mais mais donc voilà ça c'est l'avant dernier il ya le prochain sur les saints qui est en train d'écrire mais c'est pas les derniers livres que j'écris je précise il y à la traduction du powo j'en ai parlé dans une de mes vidéos c'est une forme de houdou de la pennsylvanie le livre a été traduit donc il est en cours de correction avec mes notes au début et à la fin du livre pour vous expliquer un peu la culture qui est autour donc c'est un livre sur le powo et en fait malgré que le thème et le thème est amérindien le livre le contenu est en fait de la pennsylvanie et précisément des dutch de pennsylvanie qui sont mal traduit par danois puisqu'en fait en vérité c'est des allemands de pennsylvanie les allemands de pennsylvanie en fait c'est un peuple qui vient de la région de l'allemagne la frontière france à allemagne et certains de alsace et lorsque la france et lorsque la l'alsace est devenue française ces allemands ont ont décidé de partir soit de retourner en allemagne donc le territoire allemand soit de partir dans le nouveau land donc en donc maintenant en pennsylvanie ils sont présents donc en pennsylvanie il y à la communauté amiche qui sont descendants d'allemands donc c'est de la communauté d'allemagne allemagne et il y à cette communauté alsacienne qui existe malgré malgré qui se considère comme allemand et malgré que la descendance oublie un petit peu qu'il qui est que l'alsace c'était a été un territoire qui est devenu française un territoire qui est devenu français pardon donc voilà le prochain livre je vais écrire d'autres livres et il n'y aura pas de problème et le prochain sera sur le powo donc donc voilà et le livre sur les saints est en train de s'écrire petit à petit je suis presque à la fin et il y a beaucoup d'étapes il faut que j'écrive il faut que je fasse corriger il faut que je relise dessus les informations si je n'ai pas dit de bêtises donc voilà ça va prendre du temps mais ça va se faire donc et en plus il y a la traduction du livre de l'île de réa mais ça on reparlera dans une autre vidéo donc voilà le grand livre du houdou c'est le livre qu'il faut avoir pour pour ceux qui n'ont pas à prendre le houdou avec l'oncle ben c'est le livre complet qui complète toute ma connaissance et qui finalement donne toute ma connaissance en un seul grimoire en un seul livre facile d'accès et enfin facile à lire et voilà ça évite d'avoir 45 000 livres par dessus donc ça c'est le premier livre et le deuxième livre que je voulais faire une review c'est le livre donc de la même édition édition spiritualité occidentale la magie des lampes en houdou et sorcellerie païen d'athénos orphée donc voilà c'est ce livre là c'est le deuxième livre qu'il a écrit puisque le premier livre c'est sur la magie de l'amour je crois celui là c'est sur le thème du houdou et de la magie païenne c'est un livre qui a et qui est bon on voit beaucoup d'inspiration et on voit que le travail est vraiment est vraiment recherché par contre il athénos j'aurais pas fait là je n'aurais pas fait ça ok je le dis je l'ai dit je l'ai dit j'aurais pas fait ça mélanger enfin pas mélanger mais mettre le thème du houdou avec le thème du paganisme parce que ça ouvre une porte des gens qui vont dire ah bah oui mais c'est parce que les gens ne lisent pas toujours les livres en entier et vont faire le mélange j'aurais 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 et personnellement j'aurais écrit deux livres séparément mais c'est vrai que c'est c'est bien expliqué quand on lit on se met dedans on lit réellement le livre et qu'on fait pas je vais jeter un sort voilà on dès le départ athénos précise que que les que le houdou c'est le houdou et la sorcellerie c'est la sorcellerie il précise bien et ça c'est et ça c'est très important de le répéter à chaque fois il faut pas mélanger les styles de magie on va pas utiliser une prière de la baie de julio dans un cercle wiccan comme on va pas invoquer le grand corps nu au milieu d'une messe c'est s'appelle le principe de respect des entités et des traditions mais mais voilà en dehors de ce petit de cette petite critique le livre est très bien conçu je l'ai bien aimé il ya certaines lampes que je connaissais enfin il ya pas mal de lampes que je connaissais mais à certaines lampes que je connaissais pas surtout dans le thème de la sorcellerie essentiellement puisque puisque c'est puisque je vois enfin je vois par exemple j'essaye de au hasard et je prends au hasard mais par exemple lampes à apollon pour la vertuosité c'était un c'était des formes de lampes que je connaissais pas mais qui sont logiques dans la pratique sont logiques c'est je trouve vraiment un très bon livre c'est pas de l'argent perdu c'est vraiment de l'argent qu'on est bien investi dans ce livre là s'il ya tous les lampes et c'est beaucoup de rituels il ya c'est vraiment dans les livres de nos jours ce que les gens recherchent de la pratique on en a un peu marre des blablabla explications théoriques et compagnie de la théorie c'est bien un petit peu mais il faut pratiquer la magie ça se pratique c'est comme un muscle si on la pratique pas ben le muscle il est mou ben la magie est molle si on pratique pas celle ci et j'ai bien aimé vraiment c'est cette 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 action de de mettre les les rituels à la suite et c'est en utilisant des produits assez accessibles très ou douesques et et je vois aussi j'ai vu certaines inspirations qui montrent bien que le rocher la recherche la recherche d'athénos sur ces pratiques là et on voit aussi c'est son expérience dans certaines lampes donc donc c'est vraiment très intéressant et je vous le conseille vraiment parce que c'est c'est vraiment un bon livre sur la pratique de des lampes en houdou donc la magie des lampes en houdou et sorcellerie païenne aux éditions spiritualité occidentale donc ce livre là ma maison d'édition me l'a offert donc je précise quand on m'offre les trucs me l'a offert sans me demander de faire une review mais pour moi ça me paraît normal d'en faire une par rapport à ça puisque c'est un autre livre sur le houdou en dehors de moi et ça fait du bien de voir un petit peu d'autres façons de faire comme j'ai dit je répète à ténos évite de faire ça s'il te plaît je vais pleurer non je plaisante mais c'est j'aurais pas j'aurais pas fait cette chose là mais en dehors de ça j'étais très content vraiment très content de voir d'autres auteurs écrire sur le houdou et de voir d'autres points de vue et j'ai adoré sincèrement la dédicace le remerciement en première page donc j'ai eu la petite larme donc donc voilà c'est vraiment un très bon livre il ya vraiment tout est expliqué tout est mis en les données sont mises pour pour vraiment voilà pour être pratique je prends je n'ai besoin d'un sort je pratique le houdou depuis des années ou depuis des mois je sais comment ça fonctionne je prends mon livre parce que si on prend et qu'on pratique pas le houdou la magie avance ça marchera très peu mais il en parle aussi au début c'est par contre oui voilà c'est une autre chose ça m'a fait penser à ça une autre petite critique olivier parce que je sais que tu vas voir la vidéo c'est la prochaine fois donc ton prochain livre précise que il faut il ya une préparation à faire avant tout rituel même ressort salarié parce que les gens ont tendance quand ils lisent ces livres là à prendre à betchen je vais jeter un sort je prends au hasard je précise ceux qui lisent pas le livre et qui feuillette juste et ils font le rituel et c'est vrai que même moi je me suis je me suis remis en question par rapport aux livres par exemple sur les potions où je donne des précisions sur la préparation mais je précise pas plus que ça c'est vrai qu'on a on a tendance en tant qu'auteur généralement et praticien magique de dire c'est une évidence mais en fait on se rend compte que ce n'est pas une évidence pour tout le monde parce que on m'a posé la question en lisant le livre on m'a dit mais ah bah tiens je pourrais faire ça directement il n'y a pas de préparation comme dans le houdou comme dans ton houdou ouverture des morts et m'a fait l'ouverture avec la terre etc et j'ai fait non malheureux j'ai et après ça m'a remis en question et c'est vrai que que je me suis dit voilà c'est mais ça c'est c'est pas c'est pas une erreur en soi puisque les pères les vrais route worker ou futur route worker débutant je vais dire savent très bien donc je précise en vidéo tous les rituels doivent se faire doivent et se faire soit dans un cercle dans la wicca ou dans la senserie soit dans un temple dans certaines pratiques magiques soit avant on invoque certaines entités pour nous protéger pour purifier le lieu etc etc donc c'est moi je l'ai bien aimé et c'est pas parce qu'il y a le mais je l'ai bien aimé et j'ai trouvé que que c'est que c'est vraiment une un bon un bon livre et ça m'a fait plaisir de voir d'autres auteurs sur le houdou écrire sur d'autres thèmes et enfin thèmes sur les lampes mais je veux dire sur une autre vision des choses donc il est bien il est très bien donc c'est pas de l'argent perdu heureusement généralement je fais pas de vidéo si vous devez perdre de l'argent je ne vais pas allumer un livre s'il est nul je ne ferai pas de vidéo tout simplement mais celui là je vous le conseille sincèrement je vous conseille très bien il est très bien donc voilà c'est fini pour cette petite vidéo cette deuxième vidéo il y aura une troisième normalement si tout va bien sinon je la ferai un peu plus tard c'est la moins importante c'est vous pour vous parler de une divinité qu'on m'a posé énormément de questions sur en privé et que j'ai dit je vais faire une petite vidéo je vais essayer d'en faire une plus courte afin de fin d'expliquer qu'il est d'où il vient et qu'est ce qui sert mais ça on revoit dans la prochaine vidéo je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou autre tout simplement sur le livre ou bien ou bien si vous avez tout simplement dire kikou et de liker ça c'est cool aussi parce que ça permet de voir que les gens aiment bien mes vidéos et de partager si vous le souhaitez je ne vous force pas à bientôt au revoir